Bonjour à tous et à tous, je m'appelle Pejman Rasti et nous allons explorer ensemble aujourd'hui les différentes bibliothèques et environnements pour l'algorithme de deep learning et machine learning. Pour un plan de webinaire, aujourd'hui je vais parler brièvement sur l'aspect de deep learning et machine learning. Qu'est-ce que c'est deep learning et machine learning ? Vous avez déjà connait ces aspects-là, j'ai deux slides sur ces aspects-là. Après, je vais parler sur l'aspect de l'environnement d'implémentation, l'environnement qu'on a besoin pour exécuter les codes, les algorithmes de deep learning et machine learning. Et après, je vais discuter sur les plateformes, différentes plateformes qu'on peut utiliser sur deep learning pour impliquer, implémenter, développer nos codes ou nos algorithmes de deep learning. Et à la fin, je discute sur les bibliothèques d'implémentation. C'est les bibliothèques connues par différents types de données. Par exemple, si on a deux images, on discute sur les quelques bibliothèques, on l'utilise pour les tâches de vision par ordinateur. Si c'est une donnée textuelle, si c'est une donnée très temporelle. Comme ça, on va voir ensemble les bibliothèques connues, populaires, qu'on peut utiliser sur ces tâches-là. On commence par deep learning. Je pense que vous avez déjà vu plusieurs fois cette image-là, qu'elle montre la différence entre machine learning, on peut aussi dire shallow learning, et deep learning. Mais qu'est-ce qu'elle dit à nous? Elle dit que sur l'aspect de shallow learning ou machine learning, on a un expert qui fait une extraction de données, de caractéristiques des données. Et après, on a besoin d'un algorithme pour faire une décision. Mais sur deep learning, on n'a pas besoin d'un expert. C'est une machine qui va faire une extraction de caractéristiques des données. Mais cette image-là, ce n'est pas vraiment précis. Je préfère une image comme ça. C'est plus la différence entre, on va dire, deep thinking et deep learning. Ici, comme avant, on a un expert pour extraire les caractéristiques des données. On a l'algorithme. Aussi, on a une personne pour vérifier si c'est un bon type de caractéristiques, si c'est un bon type d'algorithme ou pas, pour faire une décision, on va dire décision making. En deep learning, bien sûr qu'on n'est pas vraiment d'un expert pour extraire les caractéristiques des données. Mais on a besoin d'autres types d'experts. L'expert qui peut conceptuer le développement d'algorithmes. Et on nous dit quel type d'algorithme on a besoin, quel type d'outils on peut utiliser ou quel type de bibliothèque. Vraiment, ce n'est pas une tâche facile. On a besoin vraiment d'un expert de faire un développement de ça. Sur ces aspects-là, si on va aller plus loin sur l'aspect de deep learning, on peut dire qu'on a trois types d'utilisateurs. Le premier type d'utilisateur, on a l'utilisateur basique. On a quelques, par exemple, je peux dire basiques. Par exemple, c'est un biologiste ou le médecin qui veut impliquer les méthodes deep learning sur les données. Ou les personnes, on va dire non-développeurs, qui ne connaissent pas les compétences pour écrire les codes comme ça. On a l'outil avec un zéro codage, avec une interface qui est facile pour impliquer. Ce type d'outils, on a DeepImagey, qui est un plugin sur Imagey. On a Elastic pour les tâches de segmentation, détection d'objets. On a ici aussi un autre outil comme Imagey pour les tâches de deep learning. Et les autres, on a plusieurs, ce n'est pas que c'est 3, on a plusieurs outils avec une interface qu'on peut utiliser pour impliquer les méthodes deep learning, déjà entraîner deep learning sur nos données. Par exemple, si vous pouvez scanner ce QR code sur nos chaînes de YouTube, on a une vidéo qui explique presque tous les types d'outils et qu'on peut utiliser pour ces tâches-là. Ça veut dire qu'on a un modèle déjà entraîné de deep learning. On l'utilise pour impliquer sur nos données. Mais ici, on a quelques limitations. Comme on l'a dit, on a quelques limitations. Par exemple, ici, on n'a pas de possibilité d'entraîner les modèles ou réentraîner le modèle. On a le modèle, on va dire, en France. Sur ce modèle-là, si on a les données presque similaires, ou le même type de données qu'on a les modèles entraînés sur ça, on peut prendre une bonne performance, on peut trouver un bon résultat. Mais si nos données, c'est un peu différent avec les données que le modèle est déjà entraîné sur ça, c'est un peu difficile pour prendre les choses qu'on attend. Les autres limitations de ce type d'algorithme, on a une limitation de ressources. Par exemple, ces algorithmes-là, on est dans le mode local sur notre ordinateur et on n'a pas d'accès sur la carte graphique. On est obligé d'aller juste pour CPU. Si on allait un peu plus loin, on a l'utilisateur, on va dire, intermédiaire. C'est les gens qui un peu connaissent comment on peut faire le codage, les différents types d'algorithmes. Elles utilisent les codes, mais préfèrent qu'elles utilisent les codes qui sont déjà écrits ou les modèles déjà entraînés et faire un réentraînement sur ces données-là. On a différentes plateformes qui proposent ce type de code qui est déjà prêt sur l'algorithme de Deep Learning, comme spécifiquement, par exemple, sur l'aspect de Microscopy. On a Zero-Cast Deep Learning for Mike. Sur l'aspect plus général, sur l'autre type d'algorithme de Deep Learning, on a PyTorch Hub et TensorFlow Hub. C'est un endroit où on peut trouver plusieurs modèles entraînés et plusieurs codes d'algorithme de Deep Learning qu'on peut utiliser sur nos données. Sur ces aspects-là aussi, on a quelques limitations. Par exemple, sur la plateforme Zero-Cast Deep Learning for Mike, on est obligé d'utiliser ces codes-là sur Google Colab. Je vais discuter sur l'aspect de Google Colab, mais sur le Colab, on a quelques limitations pour exécuter. À quelques endroits, on n'est pas capable d'entraîner un modèle sur Google Colab. Je vais discuter après dans quelques slides sur ces aspects-là. Et aussi, quand on utilise ça, on a limité sur un seul type de code. Ça veut dire que si on veut le personnaliser ou customiser les codes, par exemple, pour un algorithme de Deep Learning, on doit aller regarder, comprendre ce qu'il a fait, et je peux dire qu'il prend beaucoup de temps pour personnaliser ce type de code-là. Mais en plus de ça, c'est le troisième nouveau qu'on a sur le Deep Learning, le nouveau de l'avancée. Ça veut dire que j'ai les compétences de codage. Je connais les bibliothèques de Deep Learning ou Machine Learning. On utilise ces Deep Learning ou ces bibliothèques pour développer mon propre algorithme, mon propre code et impliquer sur mes données. Sur ces aspects-là, dans ces nouveaux-là, on a une grande flexibilité. On peut écrire les codes à partir de zéro, ou on peut personnaliser, customiser les codes pour nos données. Mais encore, sur ça, on a un peu de limitations aussi. Comme je l'ai dit, on doit avoir une compétence pour écrire les codes pour l'algorithme de Deep Learning. La deuxième limitation, ce n'est pas vraiment une limitation, mais c'est nécessaire, c'est qu'on a besoin d'environnement pour exécuter les codes ou les algorithmes de Deep Learning. Je peux dire, le premier environnement qu'on peut penser, je dis, OK, si j'ai les codes de Deep Learning écrits par moi ou si j'ai téléchargé sur la plateforme de Python Sharp ou TensorFlow Hub ou les autres plateformes, le premier environnement qu'on peut penser, c'est le mode local. Ça veut dire notre propre ordinateur, ou on va dire station de travail, station de travail. Pour ça, on a besoin de quelques configurations spécifiques pour ces ordinateurs-là. Si on va aller pour lancer les codes algorithmes ou l'algorithme de Deep Learning, au minimum, sur un ordinateur, on a besoin de GPU. OK? Et ça dépend des différentes configurations, on a différents prix aussi, qu'on doit considérer dans nos projets, dans nos appels à projets pour nos proposables qu'on doit écrire sur ces budgétaires-là. Ça veut dire, par exemple, je vous montre, sur ces devis-là, je l'ai reçu il y a deux jours, c'est une configuration avec une carte graphique de 16 gigaoctets de Nvidia, 64 gigaoctets de mémoire RAM, et 49 de processeur. On a un prix de moyenne de 3 000 €, ce qui est un minimum pour un ordinateur, un bon ordinateur pour lancer l'algorithme de Deep Learning. On va aller plus loin. On va avoir aussi une station de travail configurée pour les tâches de Deep Learning par Nvidia, qui s'appelle Nvidia DigiStation. C'est un peu cher, on va dire, aujourd'hui, avec les promotions, les choses là, elles coûtent autour de 50 000 $, mais c'est une station de travail qu'on peut l'utiliser pour lancer n'importe quel type d'algorithme de Deep Learning. Ici, dans nos équipes, dans l'ensemble de nos équipes Involfen, on a acheté des gros ordinateurs de DigiStation il y a quatre ans, presque, qu'on peut lancer nos algorithmes sur ces ordinateurs-là, et c'est assez performant. Mais, indépendant de la configuration des ordinateurs, pour le prix des ordinateurs, soit c'est moins cher ou plus cher, on a besoin d'installer quelques bibliothèques pour exécuter des algorithmes de Deep Learning. Une installation sur ces bibliothèques, ce n'est pas vraiment une tâche facile, je peux vous dire. Et peut-être qu'il prend un ou deux jours pour comprendre comment on peut installer ces bibliothèques, parce que ce n'est pas, on va dire, next, 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 next. On doit trouver les versions, par exemple, de Python, si c'est compatible avec les versions de CUDA, si c'est pour les cartes graphiques, et la bonne version de CUDI-NN, comme ça. C'est vraiment difficile, on peut dire, on prend beaucoup de temps pour l'installation de ces bibliothèques pour exécuter les codes. Mais, pour faciliter ces tâches-là, sur nos chaînes de YouTube, on a une vidéo qui s'appelle Installation Party, c'est une vidéo d'une heure, on précise ces 54 heures et 4 minutes, qu'on explique étape par étape, où vous pouvez trouver la bonne version qui est compatible avec les autres, comme ça. C'est une vidéo très facile à regarder, suivie pour faire une installation facilement. OK. C'est dans le cas où on a besoin d'utiliser un mode local. Mais, quelques fois, on a dit, OK, ce mode local, ce n'est pas facile à gérer, ou dans le mode local, on n'a pas assez d'ordinateurs puissants, je vais utiliser quelques environnements sur Internet, on va dire Cloud. Le premier environnement qu'on peut l'utiliser, désolé. Le premier environnement qu'on peut l'utiliser, c'est très populaire, c'est Google Colab. Google Colab, c'est un service cloud gratuit, proposé par Google. On a assez de puissance sur cette plateforme-là, on a accès sur GPU. Il nous a permis pour lancer nos codes de machine learning, deep learning avec Python sur ces environnements-là. Aussi, il y a une possibilité de faire une connexion entre Google Colab et Google Drive où on peut stocker nos données, les données qu'on peut utiliser sur ça. Mais quand je dis que c'est gratuit, ce n'est pas vraiment... On a une version gratuite, il nous donne accès à un GPU, mais ce n'est pas forcément la bonne version de ça. Pour un peu écrire, jouer avec l'algorithme, c'est bon, mais on ne peut pas aller plus loin sur ça. Il ne donne pas assez de puissance pour aller loin sur nos ordinateurs, sur nos versions gratuites. Mais aussi, en tout cas, on a besoin d'acheter en bon moment sur Google Drive et on peut stocker nos bases de données. Mais après, si c'est la question, est-ce que c'est assez sécure ? Est-ce que Google a accès à nos données, nos algorithmes ou pas ? C'est une autre question. Ce n'est pas le lieu de lui parler dans ce webinaire, mais on a cette possibilité. Comment on peut utiliser Google CoLab ? Peut-être que vous avez déjà l'utilisé, mais sinon, on a sur nos chaînes de YouTube, on a une vidéo autour de 15 minutes qui va expliquer différentes options sur Google CoLab, caractéristiques de ça et comment on peut lancer nos codes sur Google CoLab. Mais si je regarde sur les différentes versions de Google CoLab, comme j'ai dit, on a une version gratuite. On a un accès sur un GPU, mais ce n'est pas vraiment un meilleur GPU, c'est 80. Il nous donne 16 giga octets de mémoire, RAM, et on nous donne 12 heures de temps d'exécution. L'écrit sur la théorie, c'est l'écrit 12 heures, mais en réalité, ce n'est pas que ça. C'est un maximum de 2 ou 3 heures. Si on ne ferme pas le navigateur ou si on ne ferme pas le ordinateur. Si on le ferme, on va arrêter l'exécution immédiatement. Sur la version de Pro de CoLab, on doit payer 10 $ par mois, mais on peut accéder au GPU plus puissant, c'est T4 P100. Et si on va aller pour le CoLab Pro Plus, c'est qu'on doit payer 5 $ par mois. On a la même configuration de CoLab Pro, mais les choses qui sont utiles, c'est l'exécution. Par exemple, sur la version CoLab Pro Plus, si vous exécutez votre algorithme de deep learning, qui peut prendre un jour, deux jours ou une moitié de journée, après l'exécution, vous pouvez fermer le navigateur, vous pouvez fermer votre laptop, et après, quand l'exécution de code est finie, c'est Google qui envoie un email et dit OK, c'est fini, vous pouvez aller regarder votre algorithme. C'est les différentes versions que Google CoLab nous propose. Mais on a les autres types d'environments qui sont similaires à Google CoLab, qu'encore aujourd'hui, c'est gratuit. C'est cette plateforme de Kaggle. C'est exactement le même environnement. C'est un notebook. On peut écrire les codes sur un notebook avec un accès sur un CPU et un GPU. Actuellement, comme je dis, c'est gratuit. C'est un modèle de business. Peut-être dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, on a une version payante sur ça. Mais jusqu'à maintenant, c'est gratuit. Et il nous donne accès pour écrire les codes dans différentes langues, des langages de programmation comme Python ou R. Et aussi, il y a quelque chose qui est très utile. Ici, on a accès à toutes les bases de données, on va dire, de jeux de données qui sont disponibles sur la plateforme de Kaggle. Peut-être que vous connaissez le Kaggle. C'est une plateforme pour lancer les challenges, les compétitions sur les données. Ça veut dire qu'on a beaucoup de bases de données ou jeux de données disponibles sur ça. On peut l'utiliser. On peut apporter facilement. On peut lancer nos codes sur ces bases de données. Ou on peut apporter les autres bases de données. Par exemple, connexion avec Google Collab pour importer les données. Aussi, on a une version publique pour partager. On peut le partager, une version publique ou une version privée. C'est ça. C'est ces deux environnements qu'on a discuté. C'est l'environnement qu'on dit dans le mode de notebook. Ça veut dire qu'on écrit l'algorithme, on importe les données, on va entraîner les modèles, on va enregistrer les modèles peut-être dans nos ordinateurs local. Mais si on va penser à un plus grand pour lancer un pipeline complet de deep learning, on doit utiliser les autres plateformes. Les autres plateformes qu'aujourd'hui, on peut l'utiliser pour ça, c'est très connu. Ils s'appellent MLflow. MLflow, c'est une plateforme open source sur la gestion du cycle de vie de machine learning ou deep learning. On peut utiliser les codes, on peut suivre ce qui s'est passé et on peut faire un déploiement de méthode. Sur MLflow, on a différents modules. On a une module de gestion de données. On peut soit importer ou soit exécuter sur ça, soit sur le local. On a un aspect d'algorithme. On écrit l'algorithme sur Python ou les autres algorithmes. Et après, l'algorithme de deep learning ou machine learning. On a un module de suivi de changements. Par exemple, suivi de changements de paramètres métriques ou les autres aspects. On va faire un suivi de ça. On a un log qui nous expliquait. OK, on a changé ces paramètres-là. Cette performance est plus élevée au moins. Et comme ça. Et le dernier module, c'est un module de modèles registrés en restant de deux modèles avec différentes versions, changements sur les différentes versions et donner un déploiement à chaque modèle. C'est un pipeline complet pour nos projets de deep learning. Après, on peut partager et tout le monde peut l'utiliser. Mais on n'est pas... C'est les trois exemples. Quatre exemples sur le local, deux versions de cloud, Google Collab et Kaggle, et Mlflow pour la gestion du cycle de la vie de Ml. Mais on n'est pas limité sur ces algorithmes. On a les autres types d'environments. Pourquoi ça ? Par exemple, c'est plus connu. Peut-être que vous avez déjà un courant de ces plateformes-là, l'infrastructure européenne de calcul, OGI. C'est une plateforme comme Mlflow où on peut avoir la gestion du cycle complet de la vie d'algorithme de deep learning. Sur ça, on a le marketplace, on a les différents modules sur ça qu'on peut l'utiliser. Si vous êtes intéressé pour connaître plus sur cet environnement-là, si vous pouvez scanner ce QR code sur nos chaînes de YouTube, on a une vidéo où vous expliquez tous ces différents aspects de ces infrastructures européennes, OGI. Désolé, j'ai un peu de mal. On a aussi les grandes entreprises comme Microsoft, Amazon et IBM qui ont proposé aussi l'environnement pour exécuter l'algorithme de deep learning. Microsoft, c'est Azure Notebook. Amazon, c'est SageMaker. IBM, c'est Watson Studio. Aussi, on a les autres environnements, ils s'appellent DataQ. C'est plus un environnement de gestion de projet data science, avec beaucoup de visualisations, mais c'est un environnement qu'on peut l'utiliser pour exécuter la visualisation et le déployement d'un algorithme deep learning. C'est plus l'aspect d'environnement qu'on peut l'utiliser. Si on va aller plus loin, on a dit OK, j'ai un environnement, j'ai mon environnement, je voudrais aller développer mon algorithme ou faire un codage sur mon algorithme deep learning. On va voir, on doit voir quel type de plateforme on peut l'utiliser pour écrire nos codes. Sur la première plateforme que c'est très connu, vous avez déjà entendu ces plateformes-là, c'est ce TensorFlow proposé par Google en 2015. On a plusieurs caractéristiques de ces plateformes-là, mais ici j'ai listé quelques caractéristiques comme API de haut niveau pour machine learning et deep learning, et la possibilité d'intégration d'autres API comme Keras sur TensorFlow, qu'il fait sur création pour facilement écrire un code de deep learning. Et aussi, on peut l'utiliser sur ces plateformes-là sur diverses environnements, soit Google Colab, Kaggle, ou n'importe quel environnement qu'on va avoir. Et à la fin aussi, il donne une capacité d'une version de TensorFlow, qui s'appelle TensorFlow Extended, c'est TFX. C'est quelque chose comme MLflow pour la gestion du cycle de vie de modèle deep learning, qu'on peut l'utiliser sur ça. TensorFlow aussi, il a un écosystème, ça veut dire qu'il donne accès à différentes versions de TensorFlow pour différentes tâches. Par exemple, on a TensorFlow Lite. C'est un modèle, c'est une version de TensorFlow que l'on peut l'utiliser ou faire une conversion des modèles de deep learning à un modèle, on va dire, light, qu'on peut l'utiliser sur les téléphones portables, sur les smartphones, sur les microcontrollers, sur les petits ordinateurs comme Raspberry Pi ou Jetson Nano. aussi, il nous donne accès à une version de JavaScript, ça veut dire qu'on peut écrire les codes de TensorFlow sur un navigateur comme Chrome ou Mozilla ou les autres. Et on peut lancer nos codes sur un navigateur, sur une version de l'application de cloud. Et à la fin, on donne un accès sur le TensorFlow Hub, que j'ai déjà l'expliqué. Il nous donne une liste de codes déjà écrits pour différents algorithmes de deep learning, de quelques modèles entraînés et comme ça, développés par un développeur de TensorFlow. La deuxième plateforme qui est très connue aujourd'hui, si vous voulez discuter, c'est PyTorch. PyTorch, développé par Facebook en 2016. On a presque les mêmes caractéristiques de TensorFlow. Ici, sur ces plateformes-là, on a quelques caractéristiques principales qui sont différentes avec TensorFlow. On a un graphique de calcul dynamique, on a accélération de GPU et différenciation automatique et TorchScript pour les modèles sérialisables qu'on peut l'utiliser. Ils nous donnent accès aussi, c'est un aspect un peu différent avec TensorFlow, ils nous donnent accès à plusieurs bibliothèques différenciées par les tâches. Par exemple, on a une bibliothèque TorchVision. C'est une bibliothèque où on a accès pour écrire les codes sur les visions par ordinateur, par exemple, sur les images, sur les vidéos et comme ça. On a aussi une autre bibliothèque. Si on a les données textuelles, on peut l'utiliser TorchText. La liste de bibliothèques, on peut l'utiliser pour les données textuelles. aussi, en plus, on a TorchAudio. Si on a les données vocales, on peut l'utiliser sur cette bibliothèque-là, aussi sur nos données. Mais en TensorFlow, on a toutes ces bibliothèques dans une seule plateforme. Mais ici, sur le PyTorch, il est un peu séparé. La vision sur TorchVision, textuelle, c'est TorchText. Vocal, c'est plus TorchAudio. Comme TensorFlow, PyTorch aussi nous donne accès à les modèles light pour impliquer ou adopter sur le téléphone portable ou sur un petit ordinateur comme Raspberry Pi et les autres systèmes. La troisième plateforme que je vais vous montrer, ce n'est pas vraiment une plateforme comme PyTorch et TensorFlow, mais c'est une plateforme très utile. Par exemple, peut-être le travail qu'on a déjà parlé. Par exemple, on a quelques algorithmes de TensorFlow, un modèle de TensorFlow, on a quelques algorithmes de PyTorch. Comment on peut utiliser les deux ? C'est la plateforme pour ça. Onyx, Open Neural Network Exchange, c'est une plateforme qu'on peut utiliser pour un échange ou faire une conversion d'un modèle de plateforme, d'autres plateformes. Un exemple de ça, vous avez, par exemple, deux ou trois ingénieurs dans votre équipe. Un ingénieur développé les codes sur TensorFlow, deuxième développé les codes sur PyTorch, le troisième développé les codes sur Matlab. Mais à la fin, vous voulez utiliser ces ces modèles-là, les trois modèles développés par l'ingénieur, l'ingénieur dans une seule plateforme pour faire une seule tâche. C'est l'endroit où on peut utiliser Onyx. Par exemple, on peut changer, on peut faire une conversion de code PyTorch sur Onyx. Et après, on a le code TensorFlow sur Onyx. Et après, on va lancer avec l'Onyx parce qu'on a Onyx Runtime. Soit, on donne tous les algorithmes. Par exemple, TensorFlow à Onyx, on va convert d'algorithmes à un modèle Onyx. Et après, on va convert le modèle Onyx à PyTorch. Ou les autres. C'est un vraiment qui est très échange, très utile, on peut l'utiliser quand on a plusieurs développés, plusieurs ingénieurs qui font un développement. C'est les différentes, je peux dire, plateformes qu'on peut l'utiliser. Mais maintenant, on peut aller plus loin. Parce qu'on connaît les différents environnements d'exécution. On connaît les différentes plateformes de deep planning. On peut aller plus loin en détail. On parlait sur les différentes bibliothèques d'implémentation. Sur les différentes bibliothèques d'implémentation qu'on peut avoir. Comme j'ai dit, on a la possibilité de prendre les codes déjà écrits. OK. Pour différents algorithmes. Et sur ça, on peut un peu modifier. Par exemple, quand j'ai dit sur le TensorFlow Hub. On a une liste de codes déjà écrits. Par exemple, si je lance. Ici, par exemple, on a les différents modèles. Pour les langues, c'est BERT, détection d'objets, transfert de style et les autres. C'est un bon endroit. On peut avoir accès aux codes. Ou on peut avoir, par exemple, les autres. C'est très connu aujourd'hui. C'est très populaire par tous les développeurs. C'est la liste de modèles et les codes de HiggingFace. HiggingFace, c'est une plateforme, c'est un hub. On peut trouver tous les types d'algorithmes, tous les types de modèles. Par exemple, on peut filtrer par les tâches, les bibliothèques, les bases de données ou des langages de programmation. Ici, par exemple, on donne un accès, si vous pouvez voir. Je ne sais pas si c'est visible ou pas. Mais, par exemple, il dit pour les multimodales, tâches multimodales, extraction de features, text to image, image to text et les autres. Pour le computer, pour les tâches de vision par ordinateur. Par exemple, si on va aller pour le depth estimation, on a plusieurs algorithmes, qui sont développés là et sont disponibles. Par exemple, je choisis la première. Ici, quand je choisis la première, il y a quelques explications sur ça, ces références. Aussi, j'ai un accès pour ouvrir ce code-là, par exemple, sur Colab, ou sur le HiggingFace ou les autres. C'est une possibilité sur ça. C'est très utile. On peut aller chercher le code là-bas et après, on peut un peu modifier sur nos tâches. Similaire de ça, on a un modèle zoo. Ici, c'est comme HiggingFace, mais sur le modèle zoo, on a les codes séparés par les codes, par exemple. Les plateformes, c'est la détection d'objets face à CNN, avec Keras, avec PyTorch ou avec les autres. Ici, on va aller plus sur l'aspect de bioimaging. On a un bioimage modèle zoo. Ici, ce n'est pas vraiment les codes, mais c'est plus les modèles entraînés pour qu'on l'utilise. Par exemple, ici, on a différents algorithmes pour faire une segmentation ou les autres. Sur les différentes données de 2D et 3D, par exemple, ici, si on reste sur le Stardisk, on a sur ce modèle pour utiliser ce modèle-là directement sur ImJoy ou QPath ou DeepImaging. Si on va aller un peu sur l'aspect des plantes phénotypage. Ici, j'ai listé que 2, mais ce n'est pas que 2. Il y en a plusieurs, mais juste pour avoir une vision sur ça. On a le même conceptuel sur ça. On a la bibliothèque de plantes CV. C'est une covalenture d'OpenCV. C'est une bibliothèque plus pour le traitement des images de plantes qu'on peut l'utiliser. On a beaucoup de documentations pour des bibliothèques qu'on peut importer et l'utiliser. Les autres plateformes comme Hub, c'est DeepPlan Phenomix. Ce qui est déjà un repositoire GitHub. Malheureusement, il y a 4 ans, il n'est pas actif. Il n'y a pas de dernier commitment sur cette plateforme. Il y a 4 ans, 2020, mais il a aussi indiqué qu'il est plus maintenu d'actifs. Mais c'est la même conception avec les autres de Hub. Ok, mais on va dire qu'on a des codes disponibles, d'algorithmes disponibles. Mais à quelques endroits, on a dit non, j'ai besoin d'écrire mon propre code d'algorithme pour aller plus loin sur mes données. J'aime un peu séparer l'algorithme par l'aspect du type de données. Par exemple, sur le type de données, on a TensorFlow et Cross. PyTorch, c'est TorchFusion. OpenCV. OpenCV, par défaut, c'est un traitement des images. Mais si on va le mixer avec la bibliothèque, on peut développer quelques algorithmes de machine learning pour faire les choses pour nous. C'est trois exemples de types de bibliothèques, mais on a plusieurs de ça. Pour faciliter de comprendre ce type de bibliothèque si vous n'avez jamais l'utilisé. Pour ce webinaire, j'ai aussi développé quelques exemples sur ces bibliothèques-là. J'ai écrit pour chaque bibliothèque un code simple pour vous montrer comment on peut l'utiliser. soit vous pouvez scanner les QR codes, soit je clique sur ça. Ici, par exemple, sur l'endroit, on dit Python et la librairie, la partie de l'image, on a, par exemple, j'ai écrit les codes avec Cross. Vous pouvez voir ici où il y a Collab. On va apporter les bibliothèques Cross. Après, on l'utilise sur l'embase de données CIFAR. On peut faire une normalisation de données. Un modèle très simple de CNN et complet. Si je vais aller, par exemple, sur PyTorch, le même exemple de classification d'image CIFAR 10, mais avec les codes de PyTorch, spécialement Torch Vision. N'hésite pas à aller sur ces repos de GitHub pour les différentes bibliothèques. Mais si je vais aller, OK, maintenant, je n'ai pas les images des données séries temporelles, comme Signal et les autres. On a les différentes bibliothèques. Par exemple, DART, c'est une bibliothèque très connue sur l'analyse des données séries temporelles. On a PyTorch et TensorFlow encore pour ça, mais sur l'aspect de deep learning, pour proposer l'algorithme, par exemple, comme Ricara Neural Network, LSTM, ou les autres types de plateformes. On a les bibliothèques très connues par les statisticiens, EstatModels. On peut analyser les données séries temporelles et après faire une prédiction si nécessaire. Et le dernier, ici, que j'ai listé, c'est Prophet. C'est une bibliothèque développée par Facebook, AI Group, pour impliquer sur les images, sur les données séries temporelles. Pour les données vocales, on a une bibliothèque pour impliquer, Librosa pour l'analyse de vocales. On a Torch Audio, comme je l'ai dit, c'est une plateforme pour développer l'algorithme de deep learning sur les données de vocales. ou TensorFlow Audio, similaire de ça. Et Speech Recognition, développé par Google. C'est plus pour les tâches de conversion de signal de vocales à la texte. Encore, vous pouvez trouver quelques exemplaires avec cette bibliothèque-là, sur mon ripositoire GitHub. Et le dernier type de données que je discute aujourd'hui, c'est des données textuelles sur le texte. On a la plateforme de NLTK, c'est une bibliothèque très connue, très puissante pour analyser les données textuelles. Espacy, les autres bibliothèques qu'on peut l'utiliser pour la tokenisation de texte. Transformer, c'est une technologie qui est proposée en 2018, par Google, la conception de self-attention ou attention en général. On a cette bibliothèque-là qu'on peut l'utiliser pour faire une technologisation, pour les différentes tâches, soit de translation, ou classification de sentiments, ou les autres. Et à la fin, c'est Gensim, c'est une bibliothèque qu'on peut l'utiliser pour trouver les similarités entre les deux documents ou les deux textes. Encore, on a quelques codes pour vous sur mon ripositoire GitHub. Je dis, OK, maintenant, pour terminer mon webinaire, on a dit, OK, je connais les bibliothèques par type de données, mais aussi, c'est mieux que je connais les modèles par les tâches. Par exemple, j'ai une tâche de segmentation, quel type d'algorithme, quel type de code je peux l'utiliser. Si l'aspect de deux images, je peux dire, c'est zero cost planning for mic, c'est plus adapté pour, comme on dit, images de macroscopie, mais on peut l'utiliser le même code pour les images de plantes ou les autres images. Par exemple, ici, c'est par les tâches, segmentation, on a UNET 2D, UNET 3D, SELPOSE, STARDIS, 2D, 3D, pour les tâches de super résolution, détection d'objets, il y a l'eau ou les autres, on a les codes, c'est plus l'aspect image. Sur autre type de données, en aspect général, on a un modèle ZOO, que je peux vous montrer ici. Par exemple, sur la vision, image classification, on a les modèles comme MobileNet, c'est un modèle adopté à un téléphone portable, ResNet, VGG, sur ça, par exemple, si vous cliquez sur ça, vous pouvez trouver les codes ici, sur ces aspects-là, et aussi les autres tâches. Je termine mon présentation, le webinaire, avec ces slides-là. Je vous propose un conseil pour lire ces deux livres-là, peut-être que vous avez déjà vu ces livres. La première, c'est « Hands-on Machine Learning with Cycle Learning Cross and TensorFlow » écrit par Aurélien Gérard. Le deuxième livre, il s'appelle « Machine Learning Design Pattern » qui vous donne une idée pour la gestion des projets IA, sur « Deep Machine Learning », « Deep Learning », comment on peut avoir, par exemple, la gestion des données, les modèles, le suivi, le déploiement et comme ça. Et je peux dire la majorité de l'information que je vous donne sur ces webinaires, l'extraction de ces deux livres-là, que j'utilise. Je pense que je peux arrêter à ce moment-là, donner le temps pour discuter, pour avoir un échange, un commentaire sur ces sujets-là, les autres. Ça prend 40-30 minutes. Mais avant d'arrêter ça, je dois aussi vous excuser si mon français n'est pas vraiment top. Vous avez trouvé plusieurs erreurs, mais j'essaie de faire mon meilleur. Merci beaucoup. Merci beaucoup.